Des centaines de Kurdes qui bravent une interdiction de manifester et c'est un défilé qui dégénère. Les affrontements ont eu lieu ce samedi dans la ville de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. La police a dispersé les manifestants de force en utilisant des canons à eau et des gaz récrimogènes. Au moins une vingtaine de personnes ont été blessées dans les rangs des policiers turcs comme dans ceux des Kurdes. Parmi ces blessés se trouvent deux femmes, députées du principal parti pro-kurte de Turquie. Les manifestants de Diyarbakir s'inquiètent du sort réservé au chef du groupe armé PKK. Depuis un an, plus aucune nouvelle ne filtre de la prison où est enfermée Abdullah Öcalan.